Bonjour à tous, je suis Kélène Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo, je vais vous donner trois facteurs qui vont vous faire perdre en bourse. Lorsque vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans le trading, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Il est impossible d'en faire aucune. Cependant, vous allez pouvoir en éviter beaucoup. Je vous ai déjà proposé beaucoup de vidéos et d'articles pour que vous puissiez éviter de faire ces erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des facteurs mentaux qui vont vous faire perdre en bourse. Ce ne sont pas des erreurs en soi, mais ce sont des facteurs qui sont importants à connaître pour pouvoir améliorer votre trading. Le premier facteur, la fatigue. La fatigue va directement impacter votre trading. Je ne vous apprends rien en vous disant que le trading, c'est un métier qui est stressant, épuisant et très fatigant. Lorsque vous démarrez votre session de trading, vous allez devoir être concentré à 100% sur toute la durée de votre session. Vous dépensez alors beaucoup d'énergie et de concentration qui vont donc directement impacter votre fatigue. La fatigue va également impacter votre humeur et donc vos émotions. Vous allez être beaucoup plus sensible aux variations du marché et donc aux variations de vos positions en cours. Vous savez à quel point la psychologie est importante en bourse et en étant fatigué, vous allez totalement détruire votre psychologie. Si vous êtes déjà fatigué lorsque vous démarrez votre session, vos résultats seront directement impactés. La fatigue va baisser votre concentration et donc vos réflexes seront également moins élevés. Inutile de vous dire que si vous êtes moins concentré et que vous avez moins de réflexes, vous allez être moins performant. Le plus important, c'est que lorsque vous allez trader avec la fatigue et que vous verrez vos performances chuter, vous allez remettre en cause en fait votre stratégie. Alors que le problème, c'est votre fatigue qui est mentale. Pour contrer la fatigue, il existe plusieurs astuces. La première est la plus évidente, reposez-vous. Allez vous coucher plus tôt pour augmenter votre temps de sommeil ou alors ne faites pas une activité qui vous fatigue mentalement juste avant une session de trading. Par exemple, évitez de regarder la télé. Évitez également les longues sessions de trading. Vous pouvez ne pas être fatigué avant de commencer, mais si votre session de trading se prolonge sur plusieurs heures, vous devez écouter votre corps et savoir quand vous êtes fatigué pour pouvoir quitter votre session de trading. Le deuxième facteur, c'est le manque d'enseignement. Là encore, le facteur du manque d'expérience fait beaucoup de dégâts. Il y a en fait encore beaucoup trop de personnes qui veulent se lancer dans le trading sans avoir été formées. Le problème, c'est que ces personnes-là ne se forment pas pour ne pas perdre de l'argent à se former. Mais ils ne comprennent pas qu'ils vont perdre beaucoup plus d'argent sur les marchés sans être formés, plutôt que pour une formation. Si vous économisez le prix d'une formation, mais que vous perdez deux ou trois fois votre capital avant de comprendre votre erreur, vous comprenez bien qu'il aurait été beaucoup plus sage et rentable de se former avant. Faire du trading sans formation, c'est faire du saut à l'élastique sans élastique. C'est impossible. Vous allez en fait vouloir vous lancer car votre oncle vous a donné quelques astuces. Vous avez visionné une ou deux vidéos sur YouTube et donc vous vous sentez prêt à vous lancer. Vos premiers trades seront peut-être bons. Vous allez gagner quelques centimes ou quelques euros. Ensuite, vous allez être confronté à votre premier trade perdant. Sans psychologie ni méthode, vous n'allez jamais couper votre position perdante assez tôt. Et en fait, vous allez donc perdre votre capital en moins de deux. Vous allez pouvoir corriger ce facteur en quelques étapes. En fait, vous devez d'abord comprendre les bases théoriques pour ensuite passer à la pratique. Dans un premier temps, servez-vous du contenu qui est gratuit. Lisez des articles, par exemple sur mon blog. Visionnez également des vidéos sur YouTube. Voilà, vous avez ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également suivre une formation qui est offerte. J'en propose une d'ailleurs dans la description. C'est en fait un pack de quatre vidéos qui va vous aider à faire vos premiers gains dans un premier temps. Et pourquoi pas développer un complément de revenu. Donc, ces quatre vidéos vont vous donner des méthodes, des stratégies. Elles vont également vous expliquer cette sécurité de gains et cette sécurité de pertes qu'on peut mettre en place sur les graphiques. Donc, je vous invite à la télécharger. Elle est juste dans la description. Voilà, vous allez beaucoup l'apprécier. Revenons à nos moutons. Une fois que vous avez suivi le contenu gratuit, vous allez devoir solidifier vos bases. Et vous allez devoir vous faire accompagner pour garantir vos résultats. Pour ce faire, je vous propose mon programme Trader Rentable qui est beaucoup plus complet et qui, lui, est axé à vous faire découvrir l'indépendance financière. Vous pouvez jeter un œil dans ma description. Vous avez le lien. Attention, ne confondez pas vitesse et précipitation. Un bon trader, c'est un trader qui performe et dure dans le temps. Le troisième facteur, c'est l'irrégularité. Ce facteur implique en fait d'autres facteurs qui impliqueront à leur tour vos positions et donc votre rentabilité. Je m'explique. Vous n'êtes pas obligé de trader tous les jours, mais vous devez lire les graphiques et les calendriers économiques presque tous les jours. Mais pourquoi ? Si pendant une semaine, vous êtes très assidu, mais qu'ensuite, vous n'ouvrez plus votre plateforme de trading pendant un mois ou deux, vous allez être totalement perdu. Vos tracements de support et de résistance ne seront probablement plus d'actualité. Vous n'avez pas suivi les annonces économiques et vous n'aurez plus aucune idée des prix actuels. Il n'existe pas de solution miracle pour apprendre et performer dans un domaine. Il faut uniquement de la régularité. La régularité, c'est la clé pour toutes les choses que vous voulez apprendre. Alors en conclusion, si vous voulez performer dans le trading, vous allez devoir être assidu, concentré et expérimenté. Veillez à chaque fois d'être bien concentré et en pleine forme avant chacune de vos sessions de trading. Mangez quelque chose. J'ai écrit un article justement sur les aliments qui sont bons à prendre juste avant une session de trading. Et ensuite, vous vous lancez dans votre session. Ensuite, il faut impérativement que vous soyez bien assidu et régulé dans votre trading. Je ne vous demande pas de rester devant vos écrans 10 heures par jour. Je vous dis de vous informer fondamentalement et économiquement presque tous les jours. Vous allez ainsi éviter de mettre une heure à vous remettre à jour. Enfin, ne vous précipitez pas. Ne brûlez pas les étapes. Faites les choses dans l'ordre pour gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Prenez le contenu, formez-vous, entraînez-vous et ensuite lancez-vous. N'oubliez pas, un bon trader, c'est un trader qui performe et dure dans le temps. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada